bonjour à tous bienvenue à freineuse dans les yvelines et plus précisément au domaine de galicais où nous avons aujourd'hui eu la chance d'être invité par hyundai pour essayer la i20 wrc mais pas en tant que pilote malheureusement plutôt en tant que copilote mais avec thierry neuville au volant vous le voyez je suis en combinaison je suis prêt à partir on se retrouve dans la voiture après cette balade sur les chapeaux de roues thierry neuville nous a accordé quelques instants l'occasion pour le pilote actuel cinquième du championnat du monde wrc de se projeter sur le prochain rallye de france qui après cinq années passées en alsace retourne cette année en corse on est en bagarre pour la quatrième place au championnat voire la troisième donc je vais rien lâcher je vais devoir encore monter un peu en performance en vitesse pur essayer de trouver la bonne gestion entre prise de risque et attaque et puis on va voir où ça finit le tour de corse on l'a déjà préparé il ya une semaine d'ici on a fait nos tests sur place on est prêt mais malgré tout je vais essayer d'attaquer un peu plus d'autant plus que avec dany sourdant dans l'équipe j'ai une bonne référence sur l'asphalte c'est quand même une très grosse pointure sur l'asphalte donc on se tire à chaque fois la bourre quand on roule sur l'asphalte on se bat pour des dixièmes sur sur un week-end donc ici ça va être pareil ça va être une grosse bagarre et je me réjouis déjà d'y être et voir qui qui remporte cette bagarre on sait qu'on rallie beaucoup de beaucoup de choses sont très très important sur la voiture niveau niveau qualité on roule quand même sur des différents types de terrains on roule sur la neige le goudron la terre donc il faut avoir une voiture qui est fiable sur tous ces terrains là qui est développé sur tous ces terrains là on sait qu'il nous a manqué un peu de temps de développement mais malgré tout la voiture est fiable par rapport à l'année dernière on a progressé en termes de performance on a travaillé sur le moteur on a travaillé sur la suspension centrage des masses etc donc sur ces points là on a on a vachement progressé mais voilà la concurrence ne dort jamais et progresse aussi les qualités d'un bon pilote de rallye je pense que avant tout il faut être un bosseur parce que le rallye demande un travail énorme un travail de préparation le travail de reconnaissance pendant la course la précision et puis et puis voilà il faut enchaîner de l'expérience donc c'est c'est vraiment un grand travail donc je pense que premièrement il faut être bosseur et puis deuxièmement il faut faut avoir oui ce ce gène en soi de vouloir toujours faire mieux à chaque course vouloir faire mieux et et arriver à faire mieux donc c'est deux de qualité très très important en dehors de savoir conduire de savoir rester calme dans des moments difficiles faire des choix de pneus etc donc pour moi c'est les deux plus grandes qualités qu'il faut avoir onzième épreuve de wrc 2015 le tour de corps se déroule cette année du 1er au 4 octobre au menu trois jours de course et 9 spécial disputés dans des décors magnifiques mais aussi dans des conditions climatiques qui s'annoncent difficiles de quoi rajouter encore un peu plus de sel à une épreuve que vous pourrez suivre en direct sur wrc.com le site officiel du championnat du monde des rallye